Bonjour, je m'appelle Florent Gasselerac, je gère le studio Nadeo. Nadeo est un studio qui a développé les jeux Trackmania et Shootmania récemment. Il appartient à Ubisoft. Notre spécialité est de faire des jeux qui sont orientés pour la création par les joueurs, puisque les joueurs peuvent eux-mêmes faire soit leur niveau, soit leur mode de jeu, ou aussi les jeux en compétition, vu qu'il y en a deux sur les six jeux de la Coupe du Monde ici au Paris Games Week. On a sorti récemment des nouvelles versions de Trackmania, ça s'était l'an dernier, avec Trackmania 2, Valet et Stadium, et aussi Shootmania Storm l'an dernier. Cette année, la particularité, c'est qu'on a mis à jour avec un système qui s'appelle Mania Planet. Mania Planet est une plateforme qui permet aux gens de venir, d'essayer tous les jeux créés par les joueurs gratuitement, de les télécharger simplement directement depuis la plateforme et de rejoindre les différents titres créés par les joueurs. Sur chaque titre, vous pouvez retrouver un classement, par exemple dans votre région ou dans votre pays. Et puis dans chaque titre, vous pouvez aussi créer ou partager, avoir des informations. Donc c'est toute une plateforme dédiée aux amateurs. Les amateurs, pour nous, ce n'est pas quelque chose de péjoratif, c'est des passionnés de jeu qui ont envie de le faire pour le plaisir et qui ont envie de partager. Et donc c'est un pan qui est complètement différent du jeu vidéo, on va dire, traditionnel, où en fait des professionnels vont développer quelque chose et les autres vont y jouer. Et ça le rend quand même assez fort puisque les joueurs sont vraiment là pour partager. Et c'est ça qui est notre stratégie principale et c'est celle-là qui est supportée par Ubisoft. D'un point de vue e-sport, nous, on est assez fiers d'être à la Coupe du Monde des jeux vidéo. Ça fait depuis 2006 que Trackmania est à la Coupe du Monde. Ça fait trois ans que Shootmania est à la Coupe du Monde également. En dehors de ça, il y a plusieurs compétitions. Il y en a plusieurs qui sont à venir, il y en a beaucoup qui s'organisent. On a une grosse rencontre à la Game House Assembly l'année prochaine. Mais à la Game House Assembly cette année, il y avait déjà 200 joueurs sur trois compétitions sur nos jeux. Pour nous, le fait qu'il y ait ça, c'est carrément dans notre game design, c'est dans l'écriture de ce qu'on fait et c'est dans notre croyance depuis très longtemps. Vu que si on a fait un jeu dédié au e-sport, c'est quelque chose auquel on croit. Ceci étant dit, il est évidemment plus facile d'avoir des gamers lorsqu'on fait un jeu pour les gamers que lorsqu'on fait un jeu pure e-sport. C'est un travail que l'on fait complémentaire aussi à d'autres travaux, mais qui est toujours là pour garantir que si on veut pratiquer nos jeux à haut niveau, alors on peut le faire. On peut le faire, mais pas seulement parce qu'il y a des compétitions, mais on peut le faire aussi parce que le jeu le permet, que ce soit dans la facilité d'organisation jusqu'au plaisir du spectateur qui va pouvoir vraiment voir votre skill. Donc c'est tout un travail qu'on fait et évidemment le studio est extrêmement fier de réussir. Alors on pourrait toujours comparer aux grands jeux comme League of Legends, Dota ou CSGO ou encore StarCraft. C'est sûr que ce sont des jeux qui sont devant les nôtres à l'heure actuelle et de beaucoup, mais pour un studio tel que le nôtre avec notre historique, c'est déjà pour nous un très grand accomplissement d'en être arrivé là. Ce qui ne veut pas dire qu'on arrête, au contraire, c'est plutôt quelque chose qui nous encourage à aller de l'avant vu qu'on arrive en ayant un objectif très clair à faire progresser les qualités e-sport de nos titres. J'ai l'habitude de croire que les gens connaissent Trackmania vu qu'on est rendu à 20 millions d'inscrits sur Internet, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Et pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, quand je veux expliquer Trackmania, je leur rappelle le jeu de construction de circuits de petites voitures qu'ils pouvaient avoir quand ils étaient jeunes, en leur disant que la version informatique, la version en jeu vidéo, c'est le studio Nadeo qui l'a développé et c'est là-dessus où ça se passe. Donc c'est les joueurs qui créent leur circuit, il y en a des millions, des dizaines de millions qui ont été créés. Ils les mettent en ligne et lorsque vous allez jouer en ligne, tous les 5 minutes, vous avez un nouveau circuit qui a été créé par un joueur. Et comme ça vous découvrez avec les autres le circuit et vous essayez de faire le meilleur temps dessus. Donc c'est un jeu de course, tout ce qu'il y a plus simple, ça se joue avec 4 flèches ou un paddle et c'est sur des courses relativement courtes qui favorisent en fait le phénomène d'essayer de rattraper, de recommencer et ainsi de suite. Shootmania c'est le même esprit, c'est un jeu où on peut construire ses niveaux, où on peut construire ses décors très simplement, c'est à base de blocs. Et puis on peut donc les proposer pour différents modes de jeu. Et ces modes de jeu peuvent aussi être faits par les joueurs. Donc quand on va jouer en ligne, il y a plein de modes de jeu différents. Il y en a des plus fous, des plus simples, des plus compétitifs, des plus angoissants ou des choses plutôt pour la déconne. C'est ce qu'on appelle nous le FPS 2.0, c'est l'idée que lorsque je vais aller jouer en ligne, je vais avoir quelque chose toujours de nouveau. Et donc c'est le bac à sable du FPS et c'est ça qu'on doit développer dans la durée. On vient de sortir donc Maniaplanet 3 qui était la plateforme qui permettait facilement à tous les joueurs de récupérer, de jouer gratuitement toutes les expériences qui sont faites, soit par Nadeo, soit par les joueurs. Et donc pour se préparer pour aller vers l'année 2015. Ça a été un énorme travail puisque on pourrait sous-estimer, mais c'est un petit peu comme faire une petite plateforme Steam pour les titres créés par les joueurs. Et pour aller vers 2015, on travaille énormément sur du Trackmania, on n'a pas encore révélé ce que ça allait être. Et puis on travaille aussi sur Shootmania, sur une mise à jour qui a déjà été annoncée, mais qui s'appelle Power Up, et qui consiste à permettre aux joueurs de créer des bonus, des améliorations, des éléments de puissance, des feuilles de personnages où on peut progresser, pour créer des expériences encore plus riches et plus facilement, pour accueillir des joueurs, de plus en plus de joueurs. En fait, Counter-Strike ou League of Legends sont deux expériences qui ont été créées par des joueurs amateurs. Et toutes nos stratégies sur Maniaplanet, et avec le support d'Ubisoft, sont de développer cette plateforme qui devrait permettre à terme aux joueurs de créer de plus en plus vite, de plus en plus d'expériences qui peuvent ensuite devenir les grands succès de demain.